Salut tout le monde c'est MrRolandi65 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière puisque j'ai envie de vous présenter un jeu que j'adore c'est Garden Warfare Plants Quatre Zombies Je vais vous faire une petite présentation rapide du menu Donc on a le jardinops qui est un mode de jeu où on incarne 4 plantes Donc c'est seulement un mode de jeu à 4 joueurs Et on doit survivre à 10 vagues de zombies Donc on a plusieurs niveaux de difficultés Et plusieurs maps Donc les zombies sont contrôlés par l'ordinateur Et si on réussit à survivre au 10 dimanche Et bien on gagne des pièces Donc ces pièces je vais vous faire montrer à quoi elles servent Donc là vous pouvez le voir j'en ai 280 à droite Donc on passe au mode multijoueur Donc mode de jeu assez standard Donc avec l'élimination par équipe Et jardin et cimetière qui s'apparente un peu au mode de jeu mission de combat sur Warfighter Donc c'est une équipe de plantes contre une équipe de zombies Les zombies doivent capturer les bases des plantes Et ensuite la map s'agrandit au fur et à mesure Et environ 6 à 7 bases à capturer pour gagner Ensuite donc les différents personnages Donc là les plantes Donc 4 types de plantes Pistopoie, Mordeur, Ternesol et Cactus Donc les plantes Pistopoie qu'on peut débloquer Difféant Pistopoie Donc là le Toxicopoie par exemple Qui jette des poids toxiques Comme son nom l'indique Et l'agent 0-0 poids C'est un jeu assez complet au niveau de la customisation des personnages Donc comme vous pouvez le voir On peut lui ajouter un chapeau Ou des accessoires Ou des bras Ou des tatouages C'est très très complet comme le jeu Donc je n'ai pas à tout débloquer loin de là Je ne joue pas depuis très très longtemps ce jeu Donc là par exemple Il faut lui rajouter ses bras On va lui rajouter un petit tatouage aussi Allez celui-là Donc ensuite les capacités Qui sont propres à tous les pistopoies Donc je vais vous le faire montrer Donc la sulfateuse à poids Hop on va commencer par celui-là Qui fait beaucoup de dégâts Donc en fait le principe C'est que le personnage se plante dans le sol Et pendant quelques secondes Il a la possibilité d'avoir du sulfateuse Donc le mode hyper Pendant aussi quelques secondes Le personnage peut être beaucoup plus rapide Et faire de très grands sons Donc si ça ça peut nous tirer de mauvaises situations Et ensuite on a le Le faillot C'est un peu une sorte de De grosse grenade on va dire Donc ensuite on a les mordeurs Que je n'ai pas beaucoup utilisé comme plante pour l'instant Le tournesol Qui est une plante Qui est une plante Assez importante dans le jeu Puisque c'est la plante Qui va vous permettre de De soigner vos collègues Parce qu'on peut se soigner que comme ça Dans ce jeu Donc en plantant Donc avec le tournesol Ou en plantant des Des plantes tournesol aussi Donc je fais ça aussi Je vais vous l'expliquer plus tard Donc les capacités de tournesol Donc le laser Donc là le personnage se plante Dans le sol Et il a le laser Pendant quelques secondes aussi Donc le pot Qu'on peut planter Et dès que vos collègues Sont à proximité Et ils récupèrent de la vie Et le rayon guérisseur Donc ça c'est très important Donc dès que vous êtes à proximité Donc vous appuyez sur le bouton Et hop Ça guérit vos collègues Et ce qui est bien aussi C'est que Vous pouvez guérir Et tirer en même temps Donc voilà un peu Ce qui est pour ce qui est Des capacités de tournesol Donc ensuite On va passer au cactus On va passer au cactus Voilà Donc les cactus Je vais vous montrer un peu Les capacités de cactus Donc il y a une capacité un peu Un peu rigolote Qui ressemble un peu au robot musée De warfighter Donc voilà vous Vous déployer un petit type Qui va vous servir de drone Et de Vous permettre de tuer vos ennemis Donc vous êtes vulnérable Quand vous posez ce drone Donc il faudrait le Il faut le placer un peu Vraiment dans un endroit Où vous êtes à l'abri Ensuite on a la grande Donneur protectrice Donc voilà par exemple Quand vous placez votre drone Entourez-vous de ces noix Et pour finir On a les mines patates Qui sont un peu les PDM De plantes contre zombies Donc je vais faire pas mal de De comparaisers avec le warfighter Puisque Voilà je Ma chaîne est un peu dédiée à ce jeu Donc voilà pour ce qui est Des plantes Alors là on va passer Aux zombies Donc quatre types de zombies Là encore Donc le sportif Le scientifique L'ingénieur Et le fantasien Donc je vais pas vous montrer Les capacités de chaque zombie Parce que sinon la vidéo Va être trop trop longue A regarder Donc les zombies Vraiment fun Un peu l'aspect des zombies Il est vraiment rigolo Donc le scientifique C'est un peu le tout Nos soldes Des zombies C'est lui qui va vous permettre De De guérir Tous vos collègues Donc là aussi J'ai pas débloqué Tous les personnages Tous les différents types D'ingénieurs Le fantasien Le fantasien J'adore aussi Je vais peut-être vous montrer Une partie multijoueur Avec un fantasien Donc vous montrez Vous montrerez Les capacités qu'il a Le fantasien Soudartic Qui Avec son pistolet Qui jette Des Des munitions glacées Qui gêne Les adversaires Donc on a La boutique de vignettes Donc cette boutique Vous permet d'acheter Des cartes Donc dans ces cartes Donc avec les pièces Vous achetez Ces vignettes Et ces vignettes Comportent des Accessoires Des nouveaux personnages Et des plantes Et des zombies Que vous pouvez Utiliser Dans votre mode multijoueur Donc C'est un jeu Très complet Donc vous voyez que Les vignettes Il y en a vraiment Beaucoup à collectionner Donc pour débloquer Un nouveau personnage Donc là vous voyez Que j'ai débloqué Une vignette sur 5 Et pour le débloquer Entièrement Il faut que je débloque Les 5 Comme vous le voyez Avec le toxico Par exemple J'ai débloqué Les 5 vignettes Donc j'ai débloqué Le personnage Donc pour débloquer Tous les personnages Il va falloir Beaucoup de temps de jeu Donc c'est C'est vraiment un jeu Donc c'est un jeu Qui se joue Seulement Avec le mode multijoueur Il n'y a pas de mode solo Donc pour y jouer Donc sur xbox Vous devez avoir Un abonnement Gold Donc je vous montre Un peu A peu près Très rapidement Un peu les vignettes Donc il me manque Beaucoup de personnages A débloquer Au niveau de la customisation Aussi Pas mal Donc voilà Je passerai très rapidement J'ai envie de vous montrer Un mode de jeu particulier Voilà Pour voir comment ça se passe Au niveau de Du multijoueur Donc je vous dis A de suite Ouais donc Re les gars On se retrouve Donc pour le Le petit commentaire Sur la La partie En multijoueur Donc là J'incarne Zombie Le fantasien Avec l'arme Qui projette Des Des balles Gelées Donc comment ça se passe Donc là Vous voyez Que j'utilise Une capacité Que le Fantasien A C'est le 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 lance Le RPG Le ZPG Comme il l'appelle Donc vous voyez Mes capacités En bas A droite Donc quand je J'appuie Sur la touche LB J'ai la possibilité De jeter La fumigène Comme vous en voyez A droite Y Ça me donne Un saut Que je vais Quand même Que je vais Voir Que je vais Utiliser Maintenant Voilà Donc le ZPG Donc là Le mode de jeu C'est Jardin et cimetière Et on doit Capturer La base Qui est juste Devant moi Donc Bon J'essaie de tuer Un peu Les plantes Qui sont Autour Pour Que mes collègues Puissent avancer Tranquillement Donc vous voyez Que mes vies Elles ne remontent pas Donc pour qu'elles remontent Il faut Comme je vous le dis Dans la partie d'avant Il faut qu'un Scientifique De mon équipe Pose Sa petite machine Dans le sol Pour que je puisse Regagner de la vie Donc en bas Aussi Vous regardez Les missions Illimité Les chargeurs De 75 balles Je vais pas commenter Toute la vidéo Je vais juste Vous parler A chaque Quelques moments Pour vous dire Comment ça se passe Au niveau du jeu Donc là On a capturé La première base Donc là La prochaine base Est plus loin Donc les scientifiques C'est les personnages Qui sont Juste en dessous Là Les Zombies Les lunettes Et voilà C'est cette machine Cette machine Qui peut me redonner De la vie C'est ce qui est Sous-titrage ST' 501 Donc là ce que je vais faire c'est que je vais planter des zombies pour qu'ils m'aident à tuer les plaintes dans le mode multijoueur. Donc ces zombies on les gagne avec les packs de vignettes comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 C'est une capacité qu'a l'ingénieur un zombie qui peut fabriquer des téléporteurs qui vont nous aider dans le fait d'éviter de refaire tout le chemin depuis le spawn jusqu'à la base qu'on doit capturer. Et donc l'ingénieur il est vraiment important dans l'équipe du zombie. Et il nous permet d'avancer plus rapidement. Sous-titrage ST' 501 Et donc on a encore la possibilité de régénérer. Les collègues qui sont morts. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là j'ai capturé la base avec mes collègues. Sous-titrage ST' 501 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 Il fallait une charge déposée. En fait, toute l'équipe campait juste au-dessus de moi. Ils étaient pas très bons en face. Il va essayer de me régénérer mais malheureusement il va se faire tuer juste avant. En fait, je sais pas pourquoi je suis pas mort. Il y a le faillot qui a pété juste à côté de moi et je suis pas mort. Donc j'ai eu un peu de chance, je sais pas pourquoi je suis pas mort. En fait, j'avais posé plein de mines à côté du poteau, c'est l'affaire. C'est parti. J'ai eu un peu plus de l'autre côté du poteau à faire. C'est un peu plus bon bordel à la fin. Il reste plus qu'un poteau à amorcer. Il défend comme des ouf là. C'est parti. C'est parti, c'est parti. J'ai eu un peu plus de l'autre côté du poteau. Il reste plus qu'un poteau à amorcer et défendre comme des ouf là. et là ils réussissent à poser la dernière bombe donc ça indique la fin de la partie voilà une petite animation à la fin juste en bas là mais ils ont plus que vous voyez c'était moi donc à la fin on gagne bien les pièces et le petit classement on l'a fait donc là c'est une bonne partie pour moi je termine promis nous en équipe et je gagne un petit paquet de vignettes grâce à ma partie donc là je vais en profiter pour ouvrir mon petit paquet de vignettes donc je débloque un peu des accessoires customiser mon zombie je vais aussi acheter un autre paquet pour pour le plaisir je vous montre un peu comment ça marche les vignettes voilà je te bloque un accessoire pour aux zombies donc voilà j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine et portez vous bien salut salut